Coucou tout le monde donc là on est Vendredi il est actuellement 6h Aujourd'hui je vous emmène encore avec moi dans mon lycée Je vais vraiment vous montrer ce qu'on fait En labo quoi genre vraiment une journée type de la STL Et donc là je vous emmène avec moi Parce que là c'est l'heure de prendre mon bus C'est parti Bon ça y est nous sommes arrivés au lycée Donc du coup là il est 8h13 ça va bientôt sonner Et on va rentrer au labo C'est parti J'ai été très intéressée par la section STL Parce qu'on faisait des manies toute la journée C'était le côté laboratoire Et je me suis dit enfin je vais retrouver des élèves comme moi Qui sont passionnés par les sciences Et qui sont très curieux Faire en sorte que les élèves en fonction sont en œuvre Par exemple pour réaliser des choses Travailler sur leur autonomie Arriver à trouver un métier qui les intéresse C'est des choses qui sont considérées comme secondaires Pour certains pour moi sont plus primaires sur quelque chose Donc nous on vous fait découvrir On a envie de vous pousser vers la science On est des passionnés Moi je pense que la STL c'est surtout pour les gens qui sont curieux Si vous êtes curieux vous êtes fait pour la STL Bon voilà ma journée elle est terminée pour moi Mais pas tout à fait parce que je vous ai une petite surprise Je vais vous montrer que même avec les cours On peut faire des activités extrascolaires tout ça Pas que vous croyez qu'on est vraiment en plein dé Bon un petit peu Mais on a quand même du temps libre Ne vous inquiétez pas Et je vais vous montrer ça Bon voilà je vous retrouve C'est la fin Vraiment la fin de la journée Comme vous avez pu voir Bah vous avez du temps pour vous Même si vous allez en STL Et que vous avez quand même pas mal de cours Et que vous finissez pas souvent tôt Bah vous pouvez quand même faire des activités Extrascolaires Donc vous inquiétez pas Donc on est mercredi Et on va partir aux journées des JPO À l'université de Perpignan Et je vous emmène avec Hayat Bon les gars Là on est dans le tunnel des lapins On va voir plein de lapins C'est parti C'est ces bébés C'est beaucoup trop mignon Regardez moi ça Ils sont beaucoup trop mignons Regardez il y en a de l'autre côté Il y a un lapin qui s'appelle Dicite Pour lapin Dicite On aime beaucoup les jeux de mots en GB Il y a des escargots Bon allez là on va voir le vin Qui fabrique ici même Dans le domaine à l'UD Voilà c'est parti L'arignan est du merlot C'est du rouge Donc du coup on a appris Avec un professionnel à les tailler La journée des portes ouvertes La première activité Que j'ai pu faire avec mon groupe Moi ça a été la visite du domaine Avec Elisa On a aussi vu dans le domaine Leur vignes Parce qu'ils produisent leur propre vin L'atelier sensoriel On a dû goûter plein de choses Et le but c'était de savoir Lequel était fait sur le domaine Et lequel n'était pas fait sur le domaine Donc on a goûté de la compote On a goûté du lait d'amande J'ai trouvé ça intéressant Parce que c'est ce qu'on fait Beaucoup dans l'agroalimentaire C'est une des débouchés Qu'on peut avoir avec les génies biologiques Le TP d'Enviro Ça ressemble beaucoup au TP qu'on a en STL Et juste à côté On a fait quelque chose Que je n'avais jamais fait avant en STL C'était regarder des insectes aquatiques Au microscope C'est assez flippant Vu de près On a rencontré des gens Et ils nous ont parlé De leur parcours professionnel Juste après la génie biologique On avait beaucoup d'ingénieurs Mais chacun dans des domaines Complètement opposés On avait de l'agroalimentaire On avait de l'ingénierie Pour des entreprises comme Total Ils venaient tous de l'université de Perpignan En génie biologique Ça prouve que cette filière A peut ouvrir plein de portes À la toute fin On a fait une visite de l'université Donc dans le petit train Qui a été attraité rien pour nous Et j'ai eu l'honneur de rencontrer La mascotte de l'université Noisette Si jamais la version De la journée porte ouverte Et du côté des élèves de l'IUT Vous intéresse Je vous renvoie vers la vidéo Les élèves de l'IUT Celle de Marie